et séparer les gens en fonction à la fois de leur ethnie et de leur appartenance religieuse. Donc on ferait en plus office, j'allais dire, l'école jouerait vraiment son rôle d'unificatrice nationale. Et je crois qu'il va falloir en arriver là parce qu'aujourd'hui on ne pourra jamais reprocher aux islamistes d'être des imbéciles. Et ils utilisent de façon extrêmement habile les failles de notre législation, notre amour de la liberté pour faire passer des choses qui sont destructrices des libertés. Donc à nous d'être plus malins, voire parfois de re-sanctuariser l'école en passant aussi par l'uniforme, pourquoi pas ? Avec une loi qui dit-il s'appliquera, la loi de la République est suffisante pour contrer ce genre de tentatives ? Non, le voile nous l'a montré, il a fallu créer une loi ad hoc et ça n'a pas été si simple. Mais à un moment donné, il faudra aussi dire de façon très claire qu'il y a une seule religion, une dérive de la religion exactement, qui attaque en fait notre unité et cet islam politique, il va falloir aussi le traiter en tant que tel et pas en se planquant toujours derrière les religions en général parce qu'on n'a pas ce problème-là avec d'autres religions aujourd'hui. En un mot, Alexandre Chavoux, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, on l'a vu, on ne l'entend pas, il va parler un jour ou pas ? On ne l'a pas entendu, alors après c'est aussi le protocole qui veut ça, c'est un déplacement du président de la République. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada